Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être ma routine de démaquillage. Donc elle n'est pas exceptionnelle en soi, c'est juste que j'utilise certains produits et que j'ai envie de vous partager et de vous montrer comment je fais dans une petite vidéo. A tout de suite ! Alors, je commence toujours mon démaquillage par me démaquiller avec, à utiliser de l'huile de coco. Donc là, elle est liquide, donc l'huile de coco, je trouve que ça aide à enlever une partie du maquillage parce que ça ne suffit pas en soi, je trouve qu'après moi j'utilise autre chose pour enlever le reste. Et je commence toujours par ça, parce que je trouve que ça aide bien. Même les make-up, les mascaras qui tiennent assez fort. Voilà. Je vais me retrouver, vous allez me retrouver avec une tête de panda à cause du mascara. Mais un petit panda un peu vert, kaki, jaune et noire. Donc je frotte. Ça arrive souvent. Le mascara, le fond de teint, la CC crème, bébé crème, tout ce que vous voulez. Donc je pars du principe que ça, c'est une première étape. Ça ne fait pas un démaquillage en total. Donc une fois que je vois que j'ai bien enlevé au niveau des yeux, ce que ça, voilà. C'est surtout, ça va m'enlever le mascara. Sans trop les saccager en fait, trop. Vraiment, je me rince les mains. Et je vais me rincer le visage avec de l'eau et un petit gant en petite matière, un petit peu. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'avais trouvé ça, je crois, sur Joom. Un genre de microfibre. Bon, ce n'était pas la qualité que j'attendais, mais ça fait le job en tout cas. Voyez. Ça retire l'huile de coco et une première partie du make-up. Donc là, j'avais sur le visage de la poudre, de la CC crème, de l'anti-cerne, du crayon à sourcils. Et un make-up assez chargé au niveau des yeux, donc fard à paupières, mascara. Donc là, ça me permet d'enlever toute l'huile de coco. Donc je vais la fermer parce que un geste brusque est vite arrivé. Soit dit, même fermé, ça peut arriver vu que le pot est en vert. Après, je fignole mon démaquillage à l'eau micellaire. Là, c'est la Yves Rocher, donc je ne suis pas fan des eau micellaire. Mais bon, je l'ai et je m'en sers. Sinon, ça pourrait être un lait démaquillant, ça pourrait être n'importe quoi. Mais je prends un deuxième parce que ça aide du bon lit micellaire. C'est vrai que c'est moins riche que les laits. Et vous voyez que l'huile de coco, je crois que je ne l'ai pas tout enlevé sur tous les fonds de teint. Ça décolle une partie. C'est vrai que c'est plutôt bien. Ça évite de trop torturer sa peau à coups de coton, démaquillant, etc. Je ne sais pas si c'est plus rapide, mais en tout cas, je trouve que j'ai moins forcé sur ma peau. Surtout au niveau des yeux, le crayon noir, ça, hop, l'huile de coco, ça le fait partir beaucoup plus facilement. Voilà, sur le coton, je ne vais avoir que du noir de crayon, mais pas de mascara. Vous voyez ? Et de l'autre côté non plus, il y avait... Voilà, il n'y a plus rien. Donc, hop. Hop. Étape 2. Fait. Donc oui, j'ai la peau qui rougit. Je suis... J'ai la peau écarlate. Donc, mais ça, c'est parce que j'ai la peau sensible. Après, pour vraiment être sûre que la peau est propre, avant de passer à lavage avec un savon qui est désincrustant, qui purifie un peu la peau, je passe un petit coton avec de l'eau de fleurs. Donc là, c'est l'eau de tiaré de chez Christian Lénard. Là, je mets la tiaré, mais ça pourrait être celle de jasmin. Donc là, je n'ai pas bien passé sous le cou. Et on voit qu'il y a encore du fond de teint. Mais c'est parce que j'ai fait ici. Là, ce coton, cette côté-là, il est propre. Vous voyez ? Il n'y a presque plus rien. Donc, comme quoi, même avec le micellaire, il peut encore y avoir des traces. Il faut vraiment bien nettoyer tout ça. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout de garder toute cette saleté sur la peau. Moi, je sais que même si je ne suis pas maquillée, j'ai même passé un petit coton avec de l'eau de fleurs. Ça me permet vraiment de me rafraîchir. De vraiment... Là, j'ai encore un petit peu de maquillage. Mais de toute façon, je vais l'enlever via mon savon de chez Kaolion. Que j'ai acheté chez Sephora. Donc, c'est vraiment... Ça a fini. Voilà aussi pourquoi je n'aime pas trop mettre de fond de teint. Tout ça, c'est compliqué à démaquiller. Vous avez toujours plein la peau. C'est long à démaquiller. Je trouve que ce n'est pas bon. Donc là, je me suis bien mis à... Petit savon dans les mains. Je frotte doucement, petit rond. Pour ne pas brusquer ma peau. De toute façon, au niveau du cou... Je reprendrai ma douche après. Et éventuellement, j'ai un petit gommage que j'utilise pour le visage. Et le décolleté, ce bras finir de désencruster. Parce que je n'ai pas fait le gommage de mon corps ce matin à la douche. Donc, je le ferai ce soir. Voilà. Un deuxième gant mais propre. Sachant que l'autre, il faut que je le rince à l'eau savonneuse. Pour enlever l'huile de coco. Donc, ces petits gants, je ne sais plus comment je les ai payés. C'est le site Zoom. Mais ce n'est vraiment pas cher. Et je pense que je vais peut-être m'en racheter. Parce que même s'ils ne sont pas d'une qualité énorme. Je les trouve beaucoup plus doux qu'un gant de toilette classique. Ce n'est pas tout à fait la même matière. Donc là, ce n'est pas une éponge classique. Donc, je vous montre le gant. Vous voyez, il n'y a plus de traces de maquillage. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, ça veut dire que c'est bien nettoyé. Et le savon Kaolion, c'est un savon oxygénant et purifiant. Si je me souviens. De toute façon, je vous mettrai le lien de... La référence que vous pouvez trouver chez Sephora. Moi, je n'ai vu que chez Sephora d'ailleurs. Et hop ! Je vais m'essuyer avec une serviette propre. Et là, je suis prête à aller prendre ma douche. Ou à mettre un soin. Donc là, en l'occurrence, j'ai le petit masque qui me reste de chez Sephora. C'est le visage... C'est soit un visage, pardon. Masque à l'argile bleu. Que j'avais eu en cadeau d'anniversaire. Donc, je sais que celui-là, vous ne pouvez pas le trouver en vente. Mais après, je vais peut-être tester autre chose. Je reviens. Je vais voir. Me revoilà. Donc, j'ai été chercher ce petit kit de... Comment on va dire ? De format voyage. De la marque Glam Glow. Que j'avais acheté pendant les sales chez Sephora. Je l'avais payé... Il était à la base de 25... 24,90 €. 25 €. Il avait été soldé à moins 30, moins 40, je ne sais plus. Et encore moins 30. Donc, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Mais ce n'est pas grave. Donc, dans ce kit, vous avez un, deux, trois, cinq, six masques de la marque Glam Glow. Dont un qui est en format un peu plus grand. Donc, c'est le hydratant, je crois, celui-là. Masque purifiant, pardon. Qui est en plus grand format. Vous avez un qui est masque soin exfoliant, raffermissant, hydratant, illuminateur. Et le verre détoxifiant. Donc, je pense que ce soir, pardon, je vais utiliser le purifiant. Parce que je trouve que j'ai mis beaucoup de choses sur mon visage avec tous ces fonds de teint, enfin, ces crèmes, poudre, etc. Donc, je vais utiliser le blanc. Donc, je ne les ai pas encore du tout, du tout testés. Je pense que je reviendrai vers vous quand je les aurai testés les autres. Je sais qu'il n'y a rien dedans qui est pile-off. Je crois que c'est le violet qui est pile-off. Alors, je vais mettre mes lunettes. Parce que je vais vous lire ça un peu. Parce que c'est vrai que derrière la boîte, vous avez plein de petits schémas. Vous pouvez, de manière localisée, mettre tel ou tel masque. Moi, je ne vais pas me caser la tête à faire localiser parce que franchement, ça me gonfle. Je vais faire tout le visage. Et je pense que je vais le garder 5 minutes... Ouais, 10 minutes. Parce que purifiant, j'ai peur que ça m'agresse la peau. Parce que j'ai la peau sensible. Sinon, j'avais oublié de préciser, c'est que de temps en temps, peut-être tous les 3-4 jours, je me fais un gommage. Donc là, c'est le Yves Rocher. C'est le gommage gommant abricot. Je le trouve très très bien. Donc, il a un petit grain. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de voir si vous pouvez voir le... Vous voyez ? Une petite texture. J'ai des petits grains, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Et c'est vrai que, Jamiens, j'insiste souvent sur le niveau des ailes du nez et le menton. Parce que c'est vrai que j'ai souvent des imperfections. Et je trouve que j'ai la peau assez irrégulière. Et donc, c'est vraiment là que j'accentue mon gommage. Donc, celui-là, je pense que je le finirai un peu plus tard. Mais je me dis, pourquoi pas tester mes Glam Glow que j'avais hâte, hâte, hâte de tester. Donc, je fais comme ça, avec la petite percule. Voilà. On fait un beau et une autre, pour le coup. Donc, on est disant qu'il y a une touche. Voilà. Mais c'est tout. Excusez-moi, mais je vous en fais. Il y a un état de style, un protecteur de dents, encore. Le percule, je l'ai attiré, mais bien. En fait, il n'est pas complètement retiré sur le masque. Il y a ma chance. C'est tout. On retire cette fois-ci pour de vrai les lunettes. Ah ! Il y a de la boue. C'est gris. C'est très fluide. Ça sent la menthe. Je pense que c'est d'ailleurs d'argile ou quelque chose comme ça. Par contre, c'est très liquide. C'est très bizarre. Vous n'imaginez pas ce qu'il vient d'arriver. J'ai le petit tubercule qui est ressorti. Ça a fait un... Il y a un poète. Je ne sais pas si ceux qui ont déjà utilisé les masques de Glam Glow, j'ai comme des petits morceaux de produit secs dedans. C'est très très bizarre. J'ai l'impression qu'il est périmé en fait, le produit. Alors que je viens de l'ouvrir. C'est ouf. Il y a une fine couche partout. Et puis bon, je vous dis à dans 5-10 minutes. A tout de suite. Coucou, on me revelate. Donc, moins de 10 minutes après la pose du masque. Je vais les retirer. J'ai attendu un peu plus de 5 minutes. Mais ça a été une torture. Il me chauffe. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou quoi. Mais en tout cas, c'est insupportable. Ça me chauffe de trop. Ça pique, ça chauffe. Donc, je ne sais pas si je fais une réaction ou si c'est normal. Je l'ai laissé. Je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. Si vous connaissez la marque Lamulo et que vous avez déjà utilisé le purifiant, dites-moi si c'est normal parce que c'est horrible. Donc là, je le rince avec de l'eau. Mon petit gant que j'ai lavé. Surtout, dites-moi parce que là, je... Je suis... Oh là, c'est rouge. Mon Dieu. Je ne sais pas si vous... Là, vous voyez, c'est un rouge, mais ce n'est pas aussi rouge que ça. Mais c'est flippant. C'est vraiment flippant. Je n'aurais peut-être pas dû le laisser 10 minutes. Presque 10 minutes, en fait. Au secours, quoi. Bon, après, je sais, j'ai la peau qui réagit. Donc là, j'utilise une eau froide pour ne pas trop chauffer ma peau. Et en même temps, l'aider à refermer les pores. Et je ne vais pas vous mentir, je le trouve très compliqué à nettoyer. Je n'aime pas du tout. Je ne le trouve pas du tout agréable. Je ne sais pas si je vais m'en servir ou donner parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire celui-là. Parce que là, pour le moment, je pense que je vais aviser ma décision si je suis sûre que ma peau aura donné, par exemple, le dernier résultat, si je réagis, si je fais des imperfections ou pas ou quoi. Si la peau a réagi, c'est clair que je ne vais pas m'en servir, que je vais le donner. Par contre, si elle ne fait pas de réaction, je peux envisager de le finir en tout cas. Mais là, je vous le dis, franchement, ce n'est pas agréable. Je vous laisse. Je vais finir de rincer. Et puis, on se voit pour le reste de la routine. Voilà, toute nettoyée. Verdict, je déteste ce masque. Premier abord, je le déteste. Il m'a fait... Là, je m'éponge parce que j'ai remis de l'eau fraîche. Et parce que ça me brûle. Je vais essayer de l'apaiser avec de l'eau de... J'ai Christian Lénard au jasmin. Peut-être que ça sera... Je ne sais pas. Mais là, c'est écarlate. Et puis, elle me chauffe. Là, j'ai la peau qui me brûle. Littéralement. Donc, je... Je me suis rincée à l'eau fraîche. Je me suis mis du brumisateur comme ça sur le visage. Et ça me brûle toujours autant. Donc, voilà. Si quelqu'un connaît, qui a déjà testé, qui... Voilà. En tout cas, je ne suis pas sûre de le réutiliser. Si ça me fait ça à chaque fois, c'est franchement désagréable. Et en plus, vous avez une vision de la rougeur qui est excessivement plus forte que ce que c'est en vrai. Après, je ne minimise pas ces rouges. Mais ça ne l'est pas autant, en fait. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais quand même vous dire ma fin de routine. Là, après ça, normalement, mais vous ne le verrez pas, mais je vais passer à la douche. Et après ma douche, je mettrai ma crème hydratante. Donc, c'est la Yves Rocher Pure Calmy. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très fluide, qui est très légère. Je vais vous montrer sa texture. Vous voyez. Donc, vraiment crémeuse. Elle pénètre dans la peau très, très vite. Surtout pour l'été, c'est très agréable. Donc, du coup, je vais me doucher. Je vais me brosser les dents, me doucher et appliquer ma crème de nuit. Ma crème hydratante, pardon. Et je vais aller me coucher. Sur ce, sur ces bonnes paroles, en tout cas, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais tout plein de bisous. Bye bye !